Salut, salut tout le monde! Bienvenue sur le podcast C'est Nouvelle Lune, super content d'être ici encore avec vous aujourd'hui et contente, très heureuse de recevoir mon invité, Mélanie Ganimé. Allô? Hé, bravo, tu l'as bien dit, merci! Oui! Parce qu'il y en a qui c'est Gaminé, hein, comme sur maquillée. J'ai entendu Rouanem, Rouanem, Cheminé, Magané, je les ai toutes eues, je les ai toutes eues, fait que quand quelqu'un a le premier coup, je suis très impressionnée. Ah, bien là, yay! Félicitations à moi-même! Oui, bravo, high five à toi! Yay! Bienvenue sur mon podcast, Mélanie, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment. L'invitation, c'est très cool! Oui, je sais que t'as ton propre podcast aussi, fait que tu feel the vibe de podcast. Je sais que c'est beaucoup de travail, puis je sais que c'est le fun quand on a des invités, puis que les gens sont willing de jaser, fait que je vais tout te donner ce que je peux. Yay! Je suis contente. Fait que, bien, commence donc par te présenter, ma belle Mélanie. Écoute, il n'y en a pas qui, si elles ne te connaissent pas, hein, sur mon podcast. Je sais que t'es quand même assez rendue quand même un visage public, mais quand même, là, je peux peut-être te commencer par là. Moi, je suis humoriste depuis 15 ans. J'ai fait des spectacles dans les galas d'humour. J'ai fait une présentation au Gala des Oliviers en 2019, qui a fait que les gens se souviennent aussi. On dénonçait avec Sylvie Tourigny les doubles standards dans le milieu de l'humour. Sylvie a enlevé ses pantalons. Moi, j'enlevais mon chandail pour montrer que les filles, on pouvait faire les mêmes jokes que les gars. Ça a été un numéro. C'est un gros hit quand même. Les gens, souvent, ils vont se rappeler de ça, même s'ils changent de couleur de cheveux régulièrement. Les gens sont comme, « Tu vois, c'est ça, c'est moi. » Puis, je suis aussi comédienne. Tu sais, je joue dans des séries. C'est une nouvelle branche que j'avais pris des cours en jeu plus jeune. J'ai toujours aimé ça jouer. Mais là, il y a eu des belles opportunités dans l'œil du cyclone, Maison Bleu, Léo. Ça fait que, tu sais, c'est cool. Je m'amuse. C'est quelque chose que je commence à faire de plus en plus. J'aime vraiment ça. Je suis une animatrice de podcast qui s'appelle Mélanie Consulte. C'est un podcast où, moi, je me questionne beaucoup sur les comportements humains. Donc, ça s'appelle Mélanie Consulte parce que je consulte en ligne. Ça fait que c'est un drôle de concept. Je rencontre des spécialistes, des thérapeutes, des psys ou des gens qui sont un peu plus dans le monde ésotérique, parce que je tripe aussi sur l'ésotérisme. Puis, je mélange un peu tout. Bien, je ne les mélange pas. Chaque podcast est une rencontre où je vais consulter sur un questionnement que je me pose. Donc, des fois, je veux qu'on m'explique l'astrologie puis qu'est-ce qui s'en vient. Des fois, je veux qu'on m'explique c'est quoi mes patterns relationnels. Des fois, je me questionne est-ce que je suis raciste comme personne. Fait que je vais rencontrer des spécialistes, mettons, des psychologues spécialisés en racisme. Puis là, je dis, bon, je suis-tu raciste? C'est quoi des phobies? Comment gérer l'anxiété? J'en ai fait un sur le célibat. C'est quoi sa lâcher prise? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment la lâcher prise comme du monde? Puis là, j'en fais. Je fais des tests de personnalité pour voir comment ça marche. J'ai fait des tests en euros aussi pour comprendre mon cerveau. C'est vraiment, tu sais, j'ai 89 épisodes en ligne en ce moment, je pense. Puis c'est des rencontres du Nord où est-ce qu'on va vraiment en profondeur dans quelque chose. Mais c'est quand même un peu drôle parce que, veux, veux, push. C'est drôle. Bien oui, mais c'est que des fois, le monde, il me parle et je suis comme, hein? Quoi? Fait que là, tu sais, les thérapeutes ou les épis sont comme, ok, attends, on va résumer. Fait que tu sais, il y a quelque chose de très authentique, tu sais, dans ce podcast-là où est-ce qu'on découvre sur les comportements humains. Parce que moi, c'est que ça qui m'allume. Oui. Mon premier one-woman show s'appelait Brut, puis je parlais déjà de mes comportements humains. Puis là, je suis en tournée avec mon deuxième one-woman show qui s'appelle Mixed, où j'étais encore plus en profondeur dans les comportements humains. Fait que c'est un show d'humour où je te parle de mon cheminement sur la compréhension de qui je suis, tu sais. Parce que moi, des fois, je n'étais pas une immunité. Tu sais, je pense que tout le monde comme ça, on est tellement complexe. On évolue à travers tout ça aussi. Puis on, wow, ah, j'ai ça moi à l'intérieur de moi. Tu sais, wouh, c'est comme des petites pépites d'or, tu sais. Bien, je trouve que des fois, la découverte de ces pépites d'or-là n'est pas évidente puis on ne sait pas trop par où passer. C'est ça. Puis moi, c'est ça, j'ai fait un show là-dessus. Hum. Fait que c'est mon cheminement, mais tout le monde se reconnaît, là, tu sais, tout le monde, tout le monde fait, oh mon Dieu, je suis pareil, tu sais. Fait que soit tu ris de moi ou soit tu ris parce que tu te reconnais parce que c'est dur le cheminement, je trouve. Puis moi, j'ai une belle force de résistance. Oui. Mais heureusement, la résistance, c'est payant en humour. Fait que ça avait des bons numéros, la résistance. Fait qu'au moins, capitaliser sur ma tête dure un peu, regarde. Oui. Bien, c'est ça. Puis c'est ça, sûrement dans ton show, tu sais, dans ton show, oui, puis dans tes podcasts, tu sais, oui, tu vois, à l'intérieur de toi, mais tu sais, ça aide tellement les gens aussi de, tu sais, de connecter à ça, là. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment une belle mission, tout ça. Il y a comme quelque chose de le fun de se reconnaître. On dirait qu'on baisse les épaules, puis on fait, ah oui, OK. Je suis pas de ça. Je suis pas de ça, oui. Moi, ça a fait ça, c'est en tout normal, puis j'imagine que ça fait ça aux autres aussi, tu sais. Bien oui, clairement, on a tout besoin de, un besoin d'appartenance, un besoin de, oui, de se découvrir, mais comme, tu sais, quand qu'on découvre quelque chose, puis c'est rough, comme, ah, OK, ouais, non, je suis pas de toute ça, puis tu sais, ça va. Bien, ça rend compte que, je sais pas si tu connais Brené Brown, moi, je suis une grande fan de Brené Brown, puis j'ai lu son livre dernièrement sur la honte, puis quand on se relie aux autres, en fait, en catchant que les autres vivent les mêmes choses que nous, ça fait baisser l'intensité de la honte jusqu'à l'éliminer, parce qu'on fait, ah, OK, parce que des fois, on est tout dans notre coin, puis on a honte de quelque chose, puis là, quand tu te rencontres qu'il y a trois, quatre personnes autour de toi qui ressentent vivre la même chose ou qui ont eu les mêmes effets secondaires ou peu importe, puis tu fais, ah, OK, ah, OK, fait que c'est pas grave, j'ai pas à avoir honte de ça. Fait que je trouve que c'est important d'aller vers l'ouverture, puis l'humilité, parce que l'humilité, c'est quelque chose de tellement puissant. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est humble, t'as juste le goût de faire, « Ah, ben, ouais, je peux-tu t'aider, même? » Ouais. Fait que je trouve que la puissance de l'humilité, il y a quelque chose dans l'ouverture qui va aussi être apaisant pour les autres, pour soi, puis pour les autres, parce que dès que t'acceptes d'être humble, tu sais, c'est inconfortable au début, mais à un moment donné, tu fais comme... t'arrêtes de t'en demander trop aussi. Il y a quelque chose d'apaisant dans l'inconfort d'aller vers l'humilité. Ouais, la vulnérabilité aussi, tu sais, cette espèce de zone qu'on est comme shit, puis ça me tente trop pas d'être là en ce moment, mais comme... je sais que ça va m'aider moi, puis ça va aider les autres aussi, tu sais, c'est ça. Des fois, on garde tout pour nous-mêmes, puis on est comme... genre, get my shit together, mais comme... toutes seules, tu sais, mais c'est pas ça le but, tu sais, c'est qu'on est tous unis, tu sais, c'est de dire qu'on a besoin les uns les autres pour s'élever, pour, tu sais, si toi, genre, tu le dis dans tes stories, whatever, genre, où tu veux le dire, puis que ça fait allumer une lumière de quelqu'un, genre... si ça serait juste ça, tu sais, c'est beau, puis tu sais, de dire qu'on est tous là pour s'entraider, puis ça me fait du bien de me dire aujourd'hui, tu sais. Ouais, 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 c'est juste la vulnérabilité de tes parents, parce qu'on pense qu'on devient comme une proie facile, ou que le danger est imminent, ou qu'on n'aura pas les outils pour se relever de ça s'il y a eu quelque chose, mais la vulnérabilité, c'est d'accepter... pour moi, en tout cas, c'est d'accepter de mettre un genou à terre, puis de faire, merde, si, j'ai un genou à terre, là, excusez tout le monde que j'ai un genou à terre, ça va prendre le temps que ça va prendre, tu sais. Donc, c'est plus empowering la vulnérabilité dans l'acceptation que la résistance. Ouais. Il y a du tout à fait qui résiste à bien des affaires, mais... Ouais. Tu sais, c'est le cheminement de l'apprentissage, à un moment donné, tu lâches prise, puis tu fais comme, tu sais, de la merde, là... Ah, tu vois, des fois, mon série embarque, peut-être pas... Ben ouais, là, t'as une voix robotique, d'un coup. J'ai une série hyperactive. Ça, des fois, c'est comme une petite... c'est une belle validation de ce qu'on est en train de dire, là. Fait que, ouais. Ouais, hein. Ouais, des fois, tu sais, tu parles, puis elle est comme, je ne comprends pas, t'es comme, mais c'est pas toi que je parle de même. C'est trop drôle. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Ben, c'est ça, toi, t'as un background, t'as étudié aussi en... pour accompagner en psychologie, mais je ne sais pas, là, c'est quoi tes études par rapport à ça, mais t'as un background là-dedans, là. Ben oui, parce que moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle lisait beaucoup de livres de psychologie, de psychopop, de médecins, tu sais, elle a toujours été, tu sais, c'est clairement son héritage à elle, là. Tu sais, elle m'a vraiment légué la curiosité des comportements humains, OK? Puis, dans mon premier spectacle, j'avais voulu écrire un numéro sur les blessures humaines parce que j'ai trippé sur le livre de Lise Bourbeau, « Les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes », mais je n'étais pas capable de faire des jokes avec les blessures. Ouais. C'est vraiment dur de rire de la souffrance, puis, tu sais, je ne trouvais pas l'angle, puis j'avais travaillé avec des auteurs, on n'a jamais été capable. J'étais bien fâchée de ça, fait qu'on a enlevé le numéro dans le spectacle, puis on l'a remplacé par d'autres choses, sauf que là, moi, tu sais, j'étais un peu têtu, fait que j'étais comme, comment ça, je n'étais pas capable d'écrire là-dessus? Fait que je suis allée suivre un atelier à Écoute ton corps pour comprendre le livre. Hum. Puis c'était un atelier sur les cinq blessures, mais quand je suis rentrée là, j'ai poigné de quoi, là? Oh, wow. Ah, oui, là, j'ai poigné de quoi, j'ai fait, c'est quoi, c'est quoi tout ça, là, que c'est quoi? J'ai appris, parce que c'est 16 heures, l'atelier, tu sais, c'est deux jours, huit heures. Ah, wow. Puis là, j'étais bien, tu sais, j'étais vraiment stupéfaite de comprendre beaucoup de mes patterns intérieurs, puis de mes comportements, puis de mes façons de penser que je n'étais pas nécessairement consciente d'avoir. Ouais. Puis tu sais, 16 heures, là, tu sais quelque chose, là. Euh, ouais. Je me rappelle de faire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je vis, là? Ouais, c'est ça, y'a-tu une caméra quelque part, genre? Oui, je pensais, c'était comme, voyons, je me fais-tu niaiser? Mais ça m'éveillait tellement de choses que je me disais, hein, je ne suis pas capable de l'écrire, le numéro, je ne suis pas plus capable de l'écrire, là. Ouais, c'est ça. Puis un autre atelier, puis un autre, puis un autre, puis j'ai fini par faire le cours en trois ans et d'avoir la certification, donc je suis aujourd'hui certifiée consultante en relation d'aide. Bien, c'est donc un drôle comme histoire. C'est parti à la base d'un désir de faire des jokes sur ça, puis retrouver là-dedans, tu sais. Oui, et c'est qu'enfin, j'avais des réponses à toutes les questions que j'avais depuis que j'étais petite, enfin, j'avais une technique avec l'école pour aller puiser à moi sans que ça soit dévastateur, parce que moi, je suis hyper sentime, puis aller dans mes émotions, j'avais peur que ça devienne un tsunami, puis que ça n'arrête jamais. Ouais. Fait que j'étais un peu terrorisée de mon moi-même, mais là-bas, j'ai appris. Hum. Puis le fait que, tu sais, moi, j'ai un passé, j'ai des histoires un peu rochantes, quand même, là, tu sais, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aime, j'ai vécu des deuils jeunes, tu sais, on dirait que je ne m'étais jamais sentie outillée pour m'accompagner, fait que quand je l'ai vécue à l'école, puis que j'ai compris que je pouvais être là pour moi, puis que je suis allée prendre soin de mes blessures d'avant, c'est comme si je suis devenue alignée, pas tout le temps, là, il y a des journées. Ouais, non, on se désaligne des fois. Oh, Christ. Mais il y avait quelque chose qui s'installait dans une certaine fondation, puis c'est comme si, vu que j'avais visité des choses où est-ce que je n'avais pas pu m'accompagner, puis que là, je venais comme fermer des boucles, puis des cycles, tu sais, de... que quand j'ai eu mon stage à l'école, j'aurais pu ne pas le faire en option professionnelle, tu sais, j'aurais pu le faire juste pour... Mais il y avait quelque chose qui me disait, c'est, les dons, tu sais, tant qu'à être là, fais les noms, puis c'était pas grand-chose de... Bien, c'était pas grand-chose pas vrai, là, j'avais des travaux en tabarouette, puis des stages, des ça, mais comme, on était en pandémie, j'avais le temps, puis tu sais, j'étais comme, tant qu'à le faire, on va le faire comme du monde, tu sais. Puis en stage, là, en ayant des clients, là, j'ai compris qu'il y avait des affaires que je n'avais pas compris. Puis là, c'est comme si, là, je repasse à une autre couche, puis une autre couche, puis quand j'ai fini par avoir mon diplôme, j'ai compris que j'avais toujours eu de l'empathie dans la vie, là, puis de l'écoute, là, je parle sans arrêt, là, mais j'ai une bonne écoute, tu sais, bien, j'ai compris que je pouvais être utile. Hum, oh, wow. Oui, c'est là que j'ai fait, ah, parce que j'ai accepté d'aller le mettre le genou à terre pendant trois ans, puis revisiter des choses qui m'avaient fait mal beaucoup, tu sais. Hum, oui. Oui, il y a une tausse, là, tu sais, c'était pas le fun, on va se le dire, là. C'est clair, c'est clair. Mais aujourd'hui, je me sens, tu sais, mon coffre à outils, il est plein, il est le fun, puis j'en ai plus peur. Hum, ouais. C'est vraiment beau, mais je pense que, tu sais, d'abord, c'est ça, c'est ça la recette magique, je pense, de le faire pour soi-même, d'abord, tu sais, que d'avoir l'optique de dire, bien, je vais accompagner les autres. Puis, tu penses-tu, là, il y a comme une question qui me vient, tu penses-tu que quand on étudie en psychothérapie, en psychologie, tout ça, tu sais, genre, il y a comme un aspect, justement, qu'on est tellement viré vers l'autre, qu'on a de la misère à aller dans nos propres traumas, nos propres blessures, je sais pas comment exprimer ça, tu penses-tu que, genre, comme psychologue, tu sais, quand tu vas étudier, là, genre, il y a comme une portion qui manque parce que, tu sais, tu travailles pas assez tes... Je sais pas, tu sais, moi, j'ai fait un cours qui n'est pas du tout, tu sais, c'est pas du niveau psycho, psycho-aide, psychologue, tu sais, c'est pas à ce niveau-là. Quand t'es consultante en relation d'aide, c'est vraiment, c'est vraiment très de base, tu sais, moi, il y a des gens que je ne peux pas accompagner, là, les gens qui ont des troubles en santé mentale, je ne suis pas outillée pour ça, le code éthique ne le permet pas, puis de toute façon, je le ferais pas, j'ai pas les outils pour ça, tu sais, moi, j'ai le fait. Puis moi, je suis allée dans une école privée, tu sais, avec son axe, qui est une école reconnue par l'Arrithma, puis l'Arrithma, c'est, tu sais, c'est l'association qui va régir toutes les médecines alternatives, tu sais, pour certifier, pour authentifier le fait que les gens ont fait les études, qui ont eu les bonnes notes, tu sais. Je ne sais pas, il se passe comment le cours en psycho-psycho. Je ne sais pas. Je sais que l'école où moi, je suis allée, j'étais obligée d'être ma propre cliente. Parce que tu ne peux pas le comprendre autrement. Tu sais, dans ma façon de voir les choses, je n'ai pas aimé ça, là. Il y a beaucoup de moments où j'étais bien fâchée d'être là. Mais en même temps, au bout du compte, de dire, crème, je suis allée revisiter ça, c'est nice quand même. Puis c'est intéressant d'apprendre des notions. Tu sais, on en apprend des notions de comportement, on en apprend. Mais pour moi, de la façon que moi, je suis faite, en plongeant dedans, là, c'est là que c'était plus facile pour moi de faire des liens. Fait que je ne sais pas, les autres sont données comment, mais... Oui, je me demande s'ils pensent que... C'est sûr que, tu sais, quand t'es psychiatre, là, clairement, tu sais, tu sais comment accompagner, bon, les schizophrènes, whatever, c'est quoi la maladie ou peu importe, là. Mais ouais, je trouve que, tu sais, il y a cette notion-là que quand on veut accompagner, genre, il y a comme une espèce de moment où il faut vraiment travailler sur soi, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant que cette école-là... Ouais. Mais il y en a d'autres aussi, là. Tu sais, moi, j'ai adoré Écoute ton corps. J'aimais beaucoup les livres de Lise Bourbeau. Il y avait des affaires qui me parlaient bien gros, puis il y avait une notion spirituelle dedans. D'autres écoles n'avaient pas de notion spirituelle. Puis pour moi, la spiritualité, c'est super important. Tu sais, je ne serais pas capable de vivre sans entretenir mon côté spirituel. Tu sais, il me manquerait quelque chose. Ouais, c'est ça. Le côté... Tu sais, je n'ai pas de jugement envers les gens qui n'en ont pas ou qui sont moins... Ils ne se sentent pas connectés à ça ou qui n'ont pas d'intérêt. Tu sais, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste que moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça qui me sauve la vie, tu sais. Ouais. Puis parlons-en, comment tu vis ça, toi, ta spiritualité dans la vie de tous les jours ou comme en tant que femme, là? Tu sais, comment tu la vis? Ben, je trouve qu'en vieillissant, ça prend de plus en plus de place, heureusement. J'ai l'impression que pour moi, la spiritualité, de la façon que je la vis, c'est que c'est très intérieur. C'est beaucoup dans ma relation avec moi-même et beaucoup dans ma relation avec... Tu appelleras ça comme tu veux, là, mais tu sais, la collaboration avec la vie ou... L'univers, du... L'univers, l'énergie, voilà. Tu sais, moi, je m'en crisse vraiment beaucoup comme on appelle ça. Pour moi, ça n'a pas d'importance, tu sais. Ce qui tient dans ton vocabulaire, là, c'est bien correct. Tu sais, il y en a qui appellent ça la source. Il y en a qui... Tu sais, moi, souvent, je vais appeler ça le sens de vie, là, dans le sens, l'élan de vie. Tu sais, j'ai un élan de vie à l'intérieur de moi, puis moi, j'ai une relation avec moi-même, mais mon élan de vie, il y a une relation avec la vie en général. Ouais, ouais. Fait que pour moi, ma spiritualité, c'est quand j'arrive à avoir autant d'amour et de considération pour ces deux parties-là en même temps. Quand je prends le temps, tu sais, parce que métro, boulot, dodo, des fois, ça va vite, là. Ouais. Tu sais, la job, les deadlines, tu sais, tu vis quelque chose, t'émenstruis, il se passe de quoi, quelqu'un se sépare, tu parles un ami, tu sais, il est en train de récolter. Ouais, ouais, ouais. De revenir à, de revenir à ma relation avec moi-même, puis ma relation avec la vie, si j'entretiens pas ça, ça part en dérape, mon affaire. Ouais, OK. Wow. OK, fait que revenez en passant. Je suis constamment dans ma tête, là, je vais commencer à me comparer. Après ça, tu sais, je vais être focussée sur tout ce que j'ai pas. Puis là, je vais comme dire, boum, 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 tu sais, puis là, je vais me casser une jambe, hein? Tu vois, parce que moi, je viens me casser une jambe il n'y a pas longtemps. Je viens dans ce mode-là de, voyons, je sais pas qu'est-ce que je veux, comment ça, puis j'étais beaucoup là-dedans, puis quand je me suis cassée la jambe, j'étais très en colère. Mais avec quatre jours de colère, j'ai fait, bon. C'est quoi ma relation avec ma jambe? C'est quoi ma relation avec moi en ce moment? C'est quoi ma relation avec mon élan de vie? Qu'est-ce que je suis en train de freiner? Qu'est-ce qui se freine en ce moment? Pour moi, ça, c'est important. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent pas de même. Je sais qu'il y a plein de gens qui me diraient, Christ, t'es folle, puis honnêtement, je m'en contre-torche, là. Tu sais, tu fais bien tes... Là, je sais qu'il y a du coq à l'ombre, puis je parle sans arrêt, là, mais juste... Non, c'est correct, c'est parfait. Moi, j'ai perdu des gens jeunes, OK? Oui. Des gens, j'ai eu des traumas de décès, là, de très jeunes, 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 puis j'en ai eu dans la vingtaine, puis... Les gens, face au deuil, là, sont pas bons. Ils savent pas quoi faire, savent pas comment t'accompagner, ils savent pas comment te parler, ça les terrorise, ça les met dans un inconfort, ils sont pas bien. Fait que souvent, ils deviennent comme vraiment à chier relationnellement parlant, ou ils se poussent. Oui. Puis, on dirait que moi, c'est là que j'ai compris que si j'avais pas un engagement envers moi-même, puis si j'avais pas de croyance, bien, probablement que j'aurais pas survécu. Oui, c'est ça. Il a fallu que j'aille puiser dans... Quand le monde, il disait, mettons, tu crois la vie après la mort, ou tu crois, tu sais... Puis j'étais comme... Mais pour vrai, avec ce que je vis, si je crois pas la vie après la mort, je vais me pendre, de se dire. Moi, j'ai besoin de croire en quelque chose pour, tu sais, tenir bon. Oui. Puis c'est... Que ce soit bon ou pas. Ça n'a pas de bon, mais au série qui en parle. À la série, elle essayait de me donner des conseils de vie, je l'ai arrêtée. Ah, OK. Mais c'est ça, tu sais, c'est vrai que peu importe que ça soit vrai ou pas, mes croyances, si mes croyances sont faites, que j'ai tenu bon, puis que je suis pas sombrée, parce que ça m'a raccrochée à quelque chose, on s'encolle, est-ce-tu que ça soit vrai ou pas? Mais tellement. C'est ça que je dis souvent, moi. Si ça fait... Si toi, ça te fait du bien dans ton cœur, tu sais, de croire qu'il y a l'univers, qu'il y a des archanges, qu'il y a des anges, whatever, qu'est-ce que tu veux, tu sais, mais genre, on s'entorche, tu sais. On s'entorche. Genre, c'est bien, là, tu sais. Parce qu'il y a pas de... Je trouve qu'il y a pas de malice dans ça, tu sais, il y a pas de... Fait que tu sais, c'est ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont juger, là, tu sais, des madames sur Facebook qui vont partager des images d'archanges, puis je suis comme, man, c'est peut-être nous, là, qui est en réponse à côté de quelque chose, pour de vrai. Ah, c'est sûr. Si elle, ça nourrit son... Comment t'appelles ça? Bien, sa spiritualité, puis aussi, ça nourrit sa confiance, sa foi. On est qui, nous autres, pour aller parler de la foi de quelqu'un d'autre? Moi, c'est là que ça me dérange. Oui, c'est ça, dans la non-acceptation, là. Oui, oui. Tu sais, moi, quelqu'un qui tripe ses archanges, puis que ça lui permet d'avoir une certaine confiance en la vie, confiance en elle, un peu plus de force, que ça lui permet de prendre des risques, que ça lui permet d'avoir plus de courage, je trouve ça vraiment cool. Quelqu'un qui va dire, la vie, c'est toute la city de Marde, il n'y a rien qui marche, tout est con, les gens sont cons, moi, je suis con, on ne fera jamais rien de bon. Je suis comme, bien, moi, je pense que je vais prendre la madame qui partage la photo d'archange, sais-tu? Oui, c'est ça. Tu peux plus de positif dans la vie, comme ça, tu sais. Je trouve que ça véhicule quand même quelque chose de plus lumineux que... J'aime mieux rester ouverte que fermée. Oui, c'est ça. Parce que toi, très tôt dans ta vie, tu as été amenée à ça, là. Tu me disais, hors d'onde, que ta mère, elle était clairvoyante, c'est ça, médium, ou je ne sais pas le terme. Oui. Oui. Fait que, tu sais, toi, tu es ouverte à ça, déjà, de ça, là. Ben oui, tu sais, moi, ma mère, elle faisait de la numérologie, elle tirait aux cartes, tu sais. Ma mère, elle ne voulait pas qu'on jouait à Ouija. Elle ne voulait pas qu'on jouait à Ouija, si elle n'était pas là. Fait que, tu sais, c'est elle qui nous mettait nos affaires, si on voulait découvrir ça, là, tu sais, au secondaire. Tu sais, ma mère, elle tirait aux cartes mes amis. Tu sais, j'ai des... Maman, ça fait quelques années, là, ça fait 15 ans qu'elle a décédé, mais, tu sais, j'ai des amis qui m'ont écrit en pandémie pour dire, te rappelles-tu que ta mère, elle m'avait fait ça? Tu penses-tu que je peux le faire pour, tu sais, mon amie? Puis j'étais comme, wow, ça fait quand même 15 ans qu'elle est morte, ma mère. Elle a laissé sa trace. Tu sais, elle a laissé sa trace, elle a laissé un héritage. Cré, ma pandémie, quelqu'un me rappelle, puis me parle de ma mère. Tu sais, j'étais comme, wow, tu sais, il y a quelque chose de... Je trouve qu'il y a quelque chose de beau. Tu sais, c'est comme tout le temps un peu mystérieux, ces affaires-là. Oui, oui, oui. Tu sais, moi, déjà, ma mère, elle m'avait prédit, ça m'a marquée, eux, tu sais. Oui. Ça donne, ma mère était bonne aussi, là, tu sais, des fois, tu vois du monde, ils sont comme bizarres, ils sont moyens bons, là. Oui, c'est ça. Il y a une différence entre aimer ça, puis être une professionnelle, ça, je m'imagine. Je sais pas ce qu'elle faisait dans la vie, mais est-ce que c'était son métier, est-ce qu'elle gagnait sa vie comme ça, oui? Mais elle a eu des jobs aussi, là, tu sais, dans des boutiques ou des trucs comme ça, mais c'était ça, son dada, là, tu sais, c'était, c'est ça, c'est travailleur, elle avait deux jobs, mettons. Oui. Mais c'est ça, puis moi, tu sais, je suis née là-dedans, là. Pour moi, moi, je pensais que tout le monde était le même. Bien, c'est ça. Moi, j'ai fait le saut, là, quand j'ai compris que le monde, il bitchait ça, il ne croyait pas ça, puis il disait qu'on était tous des fous, puis j'étais comme, ah oui? C'est weird, là. Oui, pour moi, c'était comme, eh, mais là, moi, je profite de plein d'affaires, là. Moi, quand j'avais une date, ma mère, elle disait, va chercher sa date de naissance. Mais d'accord. Elle faisait sa numérologie, puis elle était comme, ah non, ça ne marchera pas, ou tu as essayé ça, tu vas aimer ça, mets ça, tu vas... Tu sais, il y avait comme des affaires intéressantes, tu sais, je trouve ça cool, mettons, j'avais un examen, ma mère, et même quand je suis rentrée à l'école de l'humour, ma mère, tu sais, j'étais stressée, je passe mes auditions, puis je voulais rentrer à l'école, tu sais. Elle était comme, on va te sauger avant de partir, fait que là, tu sais, plein d'affaires. Tu sais, pour moi, pour moi, c'était plus de bonus, tu sais, tu comprends? Oui. Ah, bien, c'est beau, tu sais, puis est-ce que tu as perpétué certains rituels aussi qu'elle faisait avec toi? Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as des cartes, quelque chose qui te... Bien, moi, je ne sais pas aux cartes. J'ai son set de cartes, j'ai ses livres, j'ai ses affaires. Oui. Des fois, il y a eu des périodes où je me suis dit, bon, je pourrais peut-être plonger là-dedans, parce que, tu sais, je ne veux pas... Ma mère, elle faisait la numérologie, puis elle tirait aux cartes avec les Tarots de Marseille jusqu'à 22, tu sais, qu'elle faisait sa numérologie. C'est bien différent, là. Je ne sais pas, les gens qui écoutent ton podcast, peut-être, ils sont plus connaisseurs. Oui, bien, c'est relié, les 22 arcanes majeures. C'est ça. Bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la numérologie jusqu'à 9, là. Oui, oui, bien, c'est ça. Elle a l'arrêt jusqu'à 22, fait que, tu sais, moi, elle ne me veut pas chiner là-dedans, tu sais, il y a beaucoup de chiffres que je me souviens, la signification. Tu sais, j'ai toujours aimé ça. J'ai une intuition qui est excessivement forte. Tu sais, j'ai clairement hérité de quelque chose. Oui. Mais je ne tirerai pas aux cartes. J'ai des cartes, tu sais, des cartes d'inspiration, si tu veux. D'orac, un petit peu. D'orac, la part de la même, tu sais, que des fois, je pose des questions. Mais ma mère, elle travaillait beaucoup avec les chandelles. Hein? Oui, puis pour moi, une chandelle, tu sais, quand tu rentres chez nous, s'il y a une chandelle d'allumée, c'est parce que je suis en train de me connecter à quelque chose, mais tu sais, les gens, ils ne savent pas, là. Oui, non, c'est ça, c'est un petit peu under the side, là, mais oui. C'est ça, c'est fait que, tu sais, moi, comme je n'allume pas une chandelle de même. Tu sais, quand j'allume une chandelle, il se passe quelque chose, tu sais, puis il y a quelque chose, tu sais, je connecte avec. Tu sais, souvent, je vais faire soit une demande, soit je vais remercier. Tu sais, pour moi, allumer une chandelle, il y a quelque chose de significatif. Il y a une connexion qui se passe avec quelque chose. Oui. Il y a beaucoup de moments où je vais me laisser écrire en inspiration pour laisser venir des affaires. Ma mère faisait de l'écriture automatique, ça fait que ça, c'est resté. Oui. Fait que que ça soit de moi à moi ou d'un senti quelconque, j'aime beaucoup ça, faire de l'écriture automatique. Wow. Je connais rien dans l'astrologie. Je connais rien, tu sais, dans, tu sais, les rituels de l'une, ça va faire de même, ça m'intéresse. Tu sais, des fois, je vais voir ça passer, puis là, je m'en rappelle. Ah oui, je pourrais faire ça, mais je ne suis pas assidue de dire, ah, c'est la nouvelle lune. Tu sais, là, c'est le temps de faire ça. Je ne suis pas... Mais quand je le vois passer, je fais comme, OK, ça va, puis j'arrête tout, puis je vais le faire. Mais je ne sais pas dans mon agenda, mettons. Oui, bien, c'est correct, tu sais, parce qu'on vit notre vie 3D, puis c'est ça qu'il faut aussi, là. Tu sais, je veux dire, notre âme s'est incarnée, si on croit à ça, tu sais, elle s'est incarnée dans un corps physique, ce n'est pas pour rien, là. C'est pour vivre sa vie 3D aussi, puis tu sais, c'est le fun d'être en harmonie avec ça aussi, de ne pas être too much à l'intérieur de ça, ni trop pas assez, tu sais. Selon moi, tu sais, tu es juste dans cette espèce de milieu-là qui fait que toi, tu te sens bien au quotidien, puis que, tu sais, justement, tu fais ça quand ça te parle, puis que c'est le moment de le faire, tu sais, parce qu'il y a une différence entre travailler dans ça tous les jours, puis tu sais, comme avoir aussi... Tu sais, tu as une job d'humoriste, tu fais d'autres choses, là, tu sais, fait que c'est normal de faire ça, puis tu sais... Oui, c'est ça. Je m'inspire quand je tombe dessus. Souvent, je vais me dire, ah, je suis tombée dessus, c'est ça, bon, tu sais, bon. Des fois, ça me tente pas. Tu sais, des fois, j'ai des chums, tu sais, j'en ai des amis, là, qui sont super assidus là-dessus, puis ils vont dire, hey, as-tu fait ton rituel? Puis je suis comme, hé, ça fait longtemps, j'ai pas fait ça. Mais c'est pas parce que ça me tente pas, c'est parce que je suis pas dedans, puis en tout. Des fois, je me dis, crime, j'aurais peut-être besoin d'un petit clean-up, parce qu'il y a quelque chose de... Tu sais, dans un des rituels, là, de laisser aller ce que t'as plus besoin. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a un rituel de lune, ou juste parce que tu dresses une liste de... Bon, là, tu sais, que ce soit la lune ou pas, on s'en connaisse un peu, là, tu sais, je veux dire... Oui, mais c'est quoi? De devenir conscient de ce que tu veux plus, puis de ce que tu veux, puis de faire, bon, mais là, je suis prête à laisser aller des affaires. Hum-hum. Tu sais, moi, je trouve que c'est ça qui est important. Peut-être que la lune a une influence, puis que ça fait que ça augmente l'énergie, là, tu sais, ces connaissances-là. Oui. Oui, mais je pense qu'à la base, c'est comme une introspection, là, comme de base, là, tu sais, de dire, bon, OK, oui, la lune fait en sorte que ça active en moi ce moment-là, ce désir-là de faire un point bascule dans ma vie, genre, je m'en vais où, comme, tu sais, qu'est-ce que je veux laisser aller, puis... Tu sais, je pense que psychologie puis spiritualité, ça se côtoie super bien, là, tu sais, dans le sens que... Je sais pas ce que ton opinion par rapport à ça, mais tu sais, je pense que tout est lié... Tu sais, le comment, le pourquoi, c'est pas tant grave, c'est juste que, tu sais, si ça nous fait du bien, bien, tant mieux, puis, tu sais, si ça initie, ça active quelque chose à l'intérieur de toi, bien, that's it, tu sais, mais moi, je pense que les deux, tu sais, se jumellent quand même bien, puis tu disais que toi, pour toi, l'un ne va pas sans l'autre non plus, fait que c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Bien, tu sais, pour moi, c'est comme si la psychologie, c'est d'être capable de comprendre les mécanismes de défense, c'est d'être capable de comprendre les comportements, la psychologie, c'est d'être capable de comprendre comment je fonctionne, c'est quoi les besoins, par où je passe, c'est quoi les blocages, les parts, les ci, les ça, c'est comme des schémas d'identification, comme si tu faisais un big picture, c'est comme une lecture de « oh, c'est le même big picture, c'est ça qui se passe, c'est ça », tu sais, c'est vraiment un... Pour moi, la psychologie, c'est la compréhension de comment je vais percevoir la vie puis comment je vais la gérer, que ce soit mental, émotionnel ou physique, OK? Pour moi, c'est de la psychologie. La spiritualité, c'est ma relation avec les choses, avec moi-même, avec l'extérieur. C'est ma connexion avec la dimension de l'être. Parce que, tu sais, dans la vie, on est dans le faire, on est dans le avoir, mais c'est la connexion à l'être. C'est peut-être bien générique comme définition pour le moment, mais pour moi, la spiritualité, c'est la connexion à l'être. Non, je trouve ça beau parce que les deux font un beau pont ensemble. Tu sais, je trouve ça beau parce que tu viens comprendre en psychologie qu'est-ce qui est là, le pattern, les croyances, les nananas, mais tu sais, la spiritualité te guide, t'aide à un certain point si tu le souhaites, à venir te donner l'espèce de comment tu vas pouvoir libérer un peu tout ça. C'est sûr que la psychologie aussi fait ça, mais tu sais, ça t'apporte une espèce de foi, tu peux plus, tu sais, un petit tape dans le dos, genre, tu sais, t'es supporté, tu sais, t'as des croyances qui font en sorte que la vie, c'est pas juste de la marde, puis effectivement, des fois, c'est vraiment difficile, mais quand on a des croyances, peut-être qu'on réussit à s'en sortir un petit peu plus facilement, non seulement. Tu vois, moi, ce que j'entends comme mot, c'est présence. Tu sais, pour moi, la spiritualité, je pense que c'est ma présence, mais la conscience de ma présence. Oui. Oh oui. Tu sais, à partir de là, dans ma conscience de présence, comment je veux vivre ma présence, pour moi, c'est ça. Oui. Oui, parce qu'il y a un pas à dire, genre, justement, je vis mon métro au bout d'eau de dos, tu sais, j'ai aucune présence, là, clairement, j'ai des présences partout, mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas présente, tu sais, dans le sens que je ne me questionne même pas sur ce qui se passe, je me bloque au niveau de la gorge, je ne ressens plus rien dans mon corps, c'est ça pour la plupart des humains, puis à la minute, on se réveille, genre, shit, who I am, tu sais, qui je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma mission dans la vie, tu sais, c'est comme, c'est un pattern répétitif qu'on voit, surtout avec la pandémie, on va se le dire, il faut l'éveiller les consciences, puis on a comme arrêté, on a ralenti, fait, tu sais, c'est de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, mais d'avoir la conscience qu'il y a une présence, tu sais, puis que c'est là. Oui, c'est comme si moi, pendant un bon bout de ma vie, j'étais un peu sur le pilote automatique, tu sais. Oui. Puis quand j'ai vécu des deuils ou des affaires, puis que j'ai vu que les gens n'étaient pas bons avec moi, tu sais, ils ne savaient pas comment me gérer, mais moi non plus, je ne savais pas. Non, c'est ça. Puis j'ai fait, je suis aussi poche qu'eux autres, dans le fond. Tu sais, je chialais qu'ils étaient pas bons, mais j'étais aussi poche qu'eux autres. Oui. J'ai fait, OK, mais comment ça que ça arrive que le monde meurt, tu sais, je le sais que les gens meurent, mais comme, je suis comme, shit, comment ça qu'on ne sait pas quoi faire? Puis c'est quoi? Tu sais, je ne comprenais rien, là. Oui. Il y a vraiment, puis ça a été long, parce que, c'est ça, j'en étais dur, ça a été long que je me donne le droit de vivre ce que je vivais. Parce que j'essayais de ne pas déplaire, j'essayais de rester dans le game, j'essayais que le monde ne se rende pas trop, je ne voulais pas être lourde, mais je faisais juste m'écraser, 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 pour que de dehors, ça l'aille bien. Oui. Et quand j'ai compris que je me, tu sais, non seulement le deuil, le choc, après ça, que je me pile dessus parce que je ne veux pas déplaire, parce que je ne veux pas déranger, je ne veux pas être lourde, je ne veux pas être la fille qui parle de mort tout le temps, tu sais, mais c'est sur moi que, là, tu sais, ça a été long, mais mon intention, c'était de ne pas être tout seul, tu sais. Oui, c'est ça, tu ne voulais pas être out of the game, puis genre, d'être rejetée, c'est ça. Mais, à l'époque, tu sais, là, avec les connaissances que j'ai, puis la conscience que j'ai, je comprends ce que j'avais besoin, c'était de présence, mais moi, je faisais juste penser que je ne veux pas être tout seul, parce que ce n'est pas la même chose. C'est ça. Ce n'est pas la même chose, agir en ne voulant pas être tout seul ou agir en ne voulant être présente. Ce n'est pas la même chose. Mais moi, j'ai vu longtemps, je mettais beaucoup d'énergie sur ce que je ne voulais pas, au lieu de mettre de l'énergie sur ce que, dans le fond, je voulais puis que j'avais besoin. C'est ça, quand j'ai compris ça, toute ma vie a changé. Mais c'est ça, c'est ça, parce que, tu sais, au moment où on comprend qu'il y a juste nous qui peut, tu sais, en fait, nous sortir, entre guillemets, de notre situation, il y a juste nous qui peut nous aider, dans le sens, oui, il y a l'aide extérieure, mais avant d'aller chercher à l'extérieur, toujours puiser à l'intérieur, tu sais, mais c'est ça, il n'y a personne, tu sais, qui nous enseigne ça, tu sais. Parce que quand tu ne puises pas à l'intérieur, tu ne vas pas chercher la bonne aide. C'est ça, exact. Fait qu'ositôt que tu te changes toi-même à l'intérieur, bien, tout ton univers change. C'est ça. C'est ça. Toute ta vie reflète qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Fait que c'est sûr que si tu, tu sais, tu n'arrêtes pas justement de juste comme, tu sais, renflouer ça, que tu dis que, genre, tu ne veux pas déplaire, ta ta ta, mais tu attires juste de l'énergie comme ça. Tu sais, c'est sûr que, bon, on essaie de, tu sais, de ne pas trop se culpabiliser à l'intérieur de ça. On vit tous nos moments, puis il fallait-tu le vivre comme ça, c'est clair, là. Mais c'est genre dégueulasse de dire ça, que genre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on l'attire à l'extérieur, mais tu sais, c'est un fait quand même qu'on remarque sur beaucoup d'humains, tu sais, sur la plupart d'entre nous, tu sais, cette espèce de phénomène qui appelle la manifestation ou whatever, qu'est-ce que tu veux, c'est juste une loi de l'attraction, tu sais, dans ton cerveau, c'est tellement puissant, il ne fait aucune différence entre ce qui est à l'intérieur de toi puis ce qui est réel à l'extérieur, tu sais, fait qu'est-ce qui est réel au fond, genre, on se pose cette question-là, tu sais aussi, là, c'est genre dégueulasse. ouais, ouais. Désolée pour tes auditeurs, j'ai un petit chien qui aime bien ça, j'ai héré le corridor de où est-ce que j'habite. Ça va bien mon loup, il n'y a pas de danger mon cœur. Hipp, voilà. C'est cool. Dans mes podcasts aussi, il aime bien ça mettre son petit grain de sel. Mais oui, c'est ça. Il y a de même, il y a de même. Il y a une opinion, là. On peut-être du web. C'est pas drôle. Ouais, fait que, ouais, c'est ça, quand on comprend que tout vient de l'intérieur, c'est ça, mais tu sais, on n'est pas, on n'est pas outillé très jeune, tu sais, à... Non, malheureusement. C'est ça. Pas pour le moment, tu sais. Ouais. Tu sais, en tout cas, moi, je fais un show d'humour là-dessus en ce moment puis je me rends compte qu'il y a bien des gens, tu sais, c'est un show vraiment d'humour qui parle de mon cheminement, fait que tu sais, tu te reconnais, tout ça, mais quand je dis aux gens que dans mon show, je parle de mon cheminement, le mot cheminement, le mot développement personnel, le mot conscience de soi, on dirait que les gens, dans, en tout cas au Québec, là, du moins, j'ai l'impression que c'est des mots qui font peur quand je suis comme, mais je comprends que c'est épeurant parce que ça nécessite une certaine prise de responsabilité puis une certaine prise de, tu sais, de prendre son pouvoir là puis de prendre qu'est-ce que je veux faire avec, tu sais, ça peut être challengeant, je comprends en foule, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais si tu le fais pas? I know, moi aussi, je me pose toujours cette question-là, genre, mais bon. parce que j'ai fait une vidéo la semaine passée, je sais pas quand était, ça va être diffusé, mais ça, j'avais vécu un moment de détresse à la scène parce que j'étais vraiment pas dans des bonnes conditions pour aller faire ce que je faisais puis j'ai dit le mot développement personnel puis j'ai fait un frais de sa scène, OK? Ah ouais? là, mais j'étais comme pas dans des, en tout cas, j'aurais pas dû aller, c'était juste 10 minutes, ça fait que c'est pas grave, mais ça m'en est dans une zone, là, j'étais là, je me sentais en détresse, ma fille, puis j'ai fait une vidéo sur mes réseaux sociaux en disant, voyons donc, quand on dit le mot développement personnel, le monde, c'est-tu, gros silence, malayes, c'était comme, hip, malayes, puis moi, je me souviens, il y a 800 personnes puis je fais, oh, OK, vous aimez pas ça, vous posez des questions dans le, tu sais, faire des reproches et tout ça, parce que des fois, c'est drôle, mais là, j'ai fait, ah, je trouve fatigué pour aller là-dedans, fais pas ça, j'avais pas mes moyens habituels, puis ça me partait, mais dans ma vidéo, j'expliquais que ça m'avait mis en détresse, tu sais, puis tu vois, ce matin, Jérémy Demet, il m'a appelé, puis il m'a dit, à 7h10, il m'a envoyé un texte au mail, il me fait un vocal pour me dire, ah, j'ai vu ta vidéo, je comprends, moi aussi, j'ai vécu ça quand j'ai commencé à parler de ça, on s'appelle tantôt, on prend un café, puis avant le podcast, on a eu un appel, puis il était comme, ah, moi, j'ai vécu ça, je comprends, ces mots-là, peut-être que tu peux y aller, puis je suis comme, oui, je comprends, OK, mais si on n'en parle jamais, ces mots-là, ça va pas changer. Non, tout le monde a la tête dans le sombre, clairement, tu avais 800 personnes devant toi qui avaient tout. Un malaise total, un malaise, mais tu sais, en même temps, c'était pas ma crowd à moi, tu sais, c'était un show générique avec des gens qui magasinent des spectacles, tu sais, on était plusieurs, puis on faisait tout un petit 10 minutes pour se présenter, puis un mois, j'étais pas dans mes, dans mes forces. Dans une zone de confort, oui. Oh non, 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 je n'étais pas bien, j'aurais pas dû y aller, tu sais, ma journée, j'étais fatiguée, moi, j'avais commencé ma journée à 6 heures, j'ai eu plus de force qu'à mon vent à cause que j'étais en guérison, tu sais, fait que c'est pas... Oui, ben oui, toute ton énergie, je me disais, c'est mon exemple, va être bizarre, mais comme moi, j'ai déjà fréquenté un gars qui ne voulait pas que je dise le mot menstruation, OK, puis j'étais comme, c'est parce qu'on est 50% de la population à être menstrué dans la vie, puis à un moment donné, tu sais, au début, je respectais ça, puis à un moment donné, je suis comme, fuck off, ça te met de mal à l'aise, monsieur, le mot menstruation, c'est toujours bien moi qui le vis, tu sais, tu sais, je me dis, comment la société va faire pour accepter le mot menstruation si on ne le dit pas, tu sais, mettons, on est à base, fait que si on pense qu'il a fallu qu'on build le droit de mentionner le mot menstrué dans la vie ou qu'on s'approprie de ne pas avoir de malaise de dire le mot menstruation, Chris, on peut-tu parler de développement personnel sans penser, est-ce qu'on fume des arcs à ciel, qu'on marche sur du feu puis qu'on est tout en train de se faire des séances parce qu'on se regarde la fourche dans un miroir, là, Chris, c'est pas ça le développement personnel, non, c'est ça. Comprends-tu? C'est ça, ma colère. Bien, je comprends, je suis tellement dans le même bide que toi, c'est dans le sens que on a-tu du chemin à faire pareil, c'est ça, c'est de dire que, écoute, tout le monde est très mal confortable dans sa chitte, dans cette espèce de zone de confort inconfortable puis tout le monde laisse son pouvoir personnel, genre, à qui mieux mieux, à toutes, 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 tout le temps. Mon chien aussi parle. Et, bien, c'est ça, tu sais, fait que, pourquoi que, genre, on fait juste pas comme être dans cette ouverture-là? Chris, le mot développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tu sais? Ça, c'est la base, là, tu sais? En tout cas, moi, je suis dans le même esprit, toi. Je te dis ça aujourd'hui, là, date d'aujourd'hui, je vais peut-être me calmer, là, je m'en vais dans un chalet la semaine prochaine pour écrire là-dessus parce que ça me dérange. Tellement. Je vais finir par abdiquer puis faire, bien, si les gens, ils sont mal à l'aise avec ça, c'est à moi de respecter qu'ils sont mal à l'aise avec ça et c'est à moi de m'occuper de qu'est-ce que moi, j'ai le goût de cultiver dans mon jardin intérieur, mettons. Ouais. Fait qu'il y a un lâcher-prise aussi, tu sais, qui est important. J'ai pas à brasser les gens, j'ai pas à vouloir les convaincre puis en être... Non, ça, c'est clair. Je m'intéresse pas, de toute façon, mais... Mais j'ai pas le goût de me cacher, par exemple. Ben non, c'est ça. C'est ça. Ouais, parce que... De me faire dire, ah, tu vas moins intéresser les gens si tu parles de ce que t'aimes, je suis comme, mais pourquoi? Tu sais, c'est pas comme si j'aimais le meurtre. Non, c'est ça. Si j'aimais séquestrer des enfants, ce que j'aime, c'est entretenir ma relation avec moi-même. Je suis comme, Christ, pour vrai, si ça met le monde mal à l'aise, je sais... Ouais. Je sais pas quoi dire à ça. Ça me... Je me sens démunie, là, face à ça. Complètement. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme... Ça me rappelle juste, tu sais, le moment que, tu sais, quand tu te pars en entreprise, tu sais, ça te dit, ben là, choisis-toi, une niche, tu sais, une niche, bon, qui est une niche, tu sais, on en revient à la manière, mais tu sais, ça veut dire aussi ça, c'est que de dire, genre, je m'assume, je suis là, je suis rendue là dans ma vie, puis qui m'aime me suivre, mais t'es au courant, genre, quand moi, je vais sur ton site, Mélanie, c'est clair, tu sais, mix, mix de ça, c'est ça, tu sais, tu l'as tout énuméré, fait que genre, si tu viens à mon show et que t'es pas prêt à entendre ça, clairement, c'est ici pas pour rien, genre, pose-toi plus de questions, genre. Oui, mais non, tu sais, moi, c'est ça, là, je suis en gros, parce que là, en date d'aujourd'hui, je suis en grosse réflexion, parce que, c'est un show d'humour, oui, c'est juste qu'il est sur mon cheminement, est-ce que j'avais, c'est vraiment la question que j'ai en date d'aujourd'hui, tu sais, ça fait 4-5 jours, je suis là-dessus, tu sais, ça me choque, là, tu sais, là, ma réflexion, elle n'est pas finie pas en tout, mais est-ce que j'avais à le dire? Est-ce que c'est un show d'humour, c'est juste qu'il va te faire vivre quelque chose? Est-ce que j'avais à le dire ou est-ce que j'avais pas à le dire? Là, est la question. Ah, OK, j'en préparais les... Parce que j'aime rire, tu sais. Oui. OK. Parce que c'est pas une visite à théâtre, c'est pas une conférence, là, c'est un show d'humour, tu ris du début à la fin. Oui. C'est juste que moi, je suis allée le mentionner parce que j'adore cultiver ça, mais je me rends compte qu'on est peu. Oui, OK, fait que dans le fond, tu te dis, OK, j'aurais pu dire juste un show d'humour and that's it, puis viens me voir, puis tu verras ce qui t'attend. OK. C'est juste, moi, je me trouvais gentille. Oui, d'avertir, genre warning, j'en viens pas si t'es pas capable d'entendre ça, tu sais, genre là. Bien non, c'est pas une question de pas capable parce que c'est vraiment de l'humour, tu sais, de l'anecdote, de l'observation beaucoup. Je dis vraiment pas aux gens comment vivre, il y a zéro de ça, c'est vraiment pas, je te passe, c'est comme si j'étais partie faire du ski-doo, puis je te compte pendant une heure mon trip de ski-doo avec un million de jokes sur le ski-doo, OK? Oui. Là, je te compte mon cheminement personnel avec un million de jokes sur mon cheminement personnel. C'est juste que moi, j'adore le cheminement personnel, fait que je suis comme, hé la gang, ça va être ça! Tu sais, moi je suis comme, wouhou! Mais là, mettons, je vois le monde qui font comme, ah oui, c'est vrai, je suis comme, hé? Vous ne trippez pas là-dessus, vous autres? Tu sais, en même temps, moi je me dis, oui, le monde vit bien avec lui-même en dedans, là. Oui. Moi, c'est tellement, c'est tellement le fun que je suis comme, ah oui, ils avaient vraiment un blocage encore, OK. Moi, dans ma tête, le monde avait évolué, tu sais, ou le monde avait comme, je ne sais pas, j'avais des attentes peut-être. Je dois être innocente. Mais non, mais c'est une belle naïveté, puis tu sais, ça me rappelle juste à ta connexion que, t'as dit, tu sais, j'ai vécu dans une famille que c'était normal, ma mère était voyante, mais tu dis, ah non, ah non, puis là, t'arrives dans le vrai monde puis t'es comme, shit, genre les gens ne sont pas comme ça, fait que tu sais, tu reviens dans cette espèce de, c'est vrai, c'est comme pas un pattern, mais tu sais, tu reviens dans cette prise de conscience-là que shit, tu sais, genre j'ai idéalisé peut-être la chose puis genre peut-être faudrait que je revienne sur ma position, mais c'est beau, tu sais, de déjà voir qu'il y a cette conscience-là, tu sais, de dire, ben, ouais. Ben, je ne sais pas, moi je me trouvais ce mal de, tu sais, au cas que les gens n'aiment pas ça, je me trouvais ce mal de le dire, en même temps, je trouvais ça cool de le dire parce que j'adore ça, tu sais, mais c'est ça, Jérémie, ce matin, il me posait la question, puis tu sais, tu ne l'avais juste pas dit puis tu avais été drôle, ben c'est ça, ta job d'être drôle, j'ai fait, ben, je ne sais pas, je n'ai pas fini ma réflexion. Ouais, là, ça vient comme brouiller les cartes encore un peu peut-être, là. Ouais, tu sais, puis en même temps, ça revient à, si je ne suis pas, si c'est mal de dire que je suis menstruée quand je suis menstruée, ben ça dérange le monde. Je suis comme, je suis comme, développement personnel, qu'est-ce que je fais? Je trouve là-dessus, c'est comme je te dis, j'adore la moutarde, ah ouais, t'aimes la moutarde, moi j'aime pas ça la moutarde, tu sais, qu'est-ce que c'est ça que je fasse? Ouais, c'est ça. Tu ne feras pas des jokes sur d'autres choses que tu n'aimes pas, genre, tu ne prendras pas, tu ne feras pas justement comme Jérémy Demé, parce que c'est Jérémy Demé, toi, tu es toi. C'est pour chacun son style, mais lui aussi, il y a beaucoup d'humanité dans sa création, tu sais, il va beaucoup parler des comportements humains, tu sais, on a ça en commun, on tripla là-dessus, tu sais, moi Jérémy Demé, je le connaissais un peu de l'humour quand je suis arrivée, mais je le croisais dans les conférences, tu sais, j'allais à une conférence, il était assis, tu sais, cinq chaises à côté, puis j'étais comme, ok, on a ça en commun. Ok, wow. Oui, c'était ça, tu sais, c'était le même que là que je l'ai connu, c'était... Ouais, ah, c'est intéressant. Oui, c'est ça, tu sais, mais il y a plein de monde que je vois dans des conférences, que je revois dans des shows d'humour aussi, puis je suis comme, ok, c'est ça, fait que moi, à un moment donné... Ouais, tu te dis genre, c'est normal, fait que, ouais. Mais tu sais, j'étais allée faire une entrevue à la télé, à un moment donné, tu sais, puis les autres panélistes qui étaient là, ils se sont mis à miaiser, t'arrives-tu déguisée en clown, tu sais, à ton show, puis j'étais comme, oh my god, on part dommé de loin, c'est bon. Oh, ouais, hein. Puis je suis comme, mais c'est même pas drôle. Ouais, c'est ça. Premièrement, des clowns, c'est terrorisant, je ne crois jamais ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'étais là. Oh mon Dieu, mais tu sais, ça... Ouais, mais ça reflète, je trouve que c'est fun ce que tu apportes, parce que ça reflète beaucoup sur qu'est-ce que les gens y ont à l'intérieur d'eux, tu sais, ça reflète, tu sais, parce que les autres sont le miroir de nous-mêmes, quand on y pense, Oui. Fait que si tu poses la question, toi, t'aimes creuser l'humain aussi, je sens que c'est encore aussi dans cette mentalité-là que t'es comme en train de réfléchir, tu sais, qu'est-ce que ça reflète chez les autres, tu sais, de réagir comme ça, puis de dire ça, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose de, tu sais, c'est drôle, parce que le miroir, justement, c'est un outil super important, super utile, mais il faut que tu catches comment t'en servir, parce que sinon, c'est vraiment pâchant. Ouais. Puis tu sais, à l'école où je suis allée, après chaque client, on est obligé de faire le miroir sur ce que le client, il y a envie pour voir où est-ce que c'est nous, sa vie de chercher. Oh my goodness, c'est vraiment bon. Ouais, moi j'adore ça, c'est vraiment confrontant, sérieux, là. Oui, ça doit. Parce que, tu sais, c'est pas pour rien, genre, tu te dis, j'ai pas attiré cette personne-là dans mon bureau pour rien, là, clairement, il y a quelque chose, tu sais, c'est ça. Non, non, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça t'amène dans l'humilité beaucoup, tu sais, c'est le fun, parce que ça baisse le jugement, parce que ça sert à rien, ça va mener nulle part, ce jugement-là. Fait que, tu sais, dans l'observation de faire le miroir, cette personne-là vit ça, ça me fait sentir comment, cette personne-là réagit comme ça, moi, dans mes réactions, jusqu'où je vais, est-ce que je m'accepte quand je vais là? Tu sais, il y a comme ça. Fait que, le miroir, moi, quand j'ai, ça a été long, dans mon premier show, là, brut, je parlais du miroir, pendant un an et demi, ça a cinq. Je n'ai jamais compris le miroir. Ah oui, hein? Mais c'était drôle, là, j'avais des super belles blagues, puis, tu sais, les gens, ils riaient, puis, tu sais, mais, c'était comme si j'en parlais sur la pointe des pieds. Puis là, quand je suis allée à l'école, puis que j'ai compris le miroir, j'ai fait, oh, ça fait un an et demi que je dis quelque chose que je ne catche pas, moi, là. Oui, c'est ça. Puis, veux, veux pas, c'est de moi que ça parle quand les gens, ils parlent, tu sais, 800 personnes qui ne parlent pas, à cause que je viens de dire un mot, c'est de m'écrier que ça parle. Parce que si moi, je m'assumais, il n'y aurait pas fait de silence, les gens. Non, c'est ça. C'est à moi de faire un cheminement aussi. Fait que je dois avoir peur d'être jugée, puis ma peur d'être jugée est plus grande que m'accepter dans ma différence pour le moment. Hum. Fait que là, c'est à moi de faire mon cheminement pour faire, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de quoi. Parce que le jugement, c'est, tu sais, juste dire, j'ai peur d'être jugée dans la vie, c'est gros quand même. Tu sais, c'est large, là. C'est quoi que j'ai vraiment peur? Hum. Ce que j'ai vraiment peur, c'est que mon, c'est d'être un échec. Ouais. Tu sais, j'ai pas le goût d'être un échec. Fait que là, ça m'amène dans une espèce de crainte, il y a un petit peu d'anxiété qui est là. Je veux pas être un échec. J'aimerais ça, vous parlez de quelque chose, je veux pas être un échec. Tu peux pas arriver de même sur la scène. Tu peux pas, tu comprends? Ça marche pas. Non, c'est ça. Faut que t'arrives, pis t'es comme, rock on! Tu sais, c'est une mind que ça parle. Ouais, si t'avais été, parce que tu le dis, j'étais pas dans une bonne énergie, mais si t'avais été dans cette énergie d'ouverture, moi, genre grand D, tu sais, ça aurait été tout un autre chose, mais c'est le fun que tu l'aies vécu comme ça. Ben, fun, pas le fun, là, c'est le coup. Non, c'est vraiment le fun. Oui, oui, c'est le fun. Oui, oui, c'est le fun que je l'aies vécu comme ça. C'est le fun parce que ça me ramène à mon essentiel. Ouais. Pis ça me fait prendre conscience de toutes les peurs. Parce que, tu vois, ça, c'est arrivé un mardi, pis le dimanche, d'après, j'accompagnais, on était une gang du Maurice, on allait faire un show à Québec, à la salle Albert Rousseau, qui est une yo-yo-yo-salle. Ouais. C'est moi, je viens de me planter devant 800, pis là, je suis devant 2000. Là, là, j'étais comme, crie, comment je vais gérer ça? Ouais. Pis je me disais, si je ne refais pas mon coming out, mettons, Ouais. Je vais entretenir mon stress. Oui. Fait que, je l'ai juste amenée autrement, et ça a été un moment extraordinaire. Pis là, j'ai fait, tu vois, c'est ça. Hum. J'avais pas un bon positionnement intérieur, j'étais pas dans la bonne vibe, c'est ma peur, pis ma fatigue, pis tous les autres contextes qui ont comme, qui m'ont amenée dans une zone où, j'étais pas alignée. Simplement. Pis c'est de se pardonner d'être comme ça des fois, tu sais, je veux dire, ça arrive à tout le monde, tu sais. Pis je trouve ça beau, parce que, tu sais, ce qui vient comme mot, c'est l'alchimie, tu sais, je viens prendre mes pardons, pis mes erreurs, mes faux pas, whatever, mes apprentissages, pis tout ce que j'ai vécu dans ma vie, pis je viens faire de l'or avec ça, tu sais, sur scène, en ce moment, j'amène tout ça avec moi, genre. Ouais. C'est vraiment beau, le l'alchimie, c'est ça que je vois. Hum. C'est beau dit comme ça, j'aime ça. C'est drôle, parce que, tu sais, moi, je parle pas de ça souvent, parce que j'aime bien, pis gna gna gna, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'avais lu un livre un jour, ben, tu dois connaître l'Hoponopono, là. Ouais. J'avais lu le livre, je pense, c'est Joe Dispenza, c'est ça? Non, c'est Joe Vitale, le gars d'Hoponopono, je pense. c'est un peu un peu. Oui, ben, Joe Dispenza, c'est un neurosciences. Ben, Joe Dispenza, il fait des affaires vraiment intéressantes, mais Joe Vitale, c'est lui qui a écrit le livre, qui a comme commercialisé un peu l'Hoponopono. Ouais. Pis, je me rappelle pas, si c'est la personne qui a créé l'Hoponopono, tu sais, il nous rapporte ce qu'il fait ou si c'est son truc à lui, là, je m'en souviens pas, mais il racontait que quand il rentrait dans une salle, il plaçait l'énergie, pis quand il allait faire une conférence, il amenait avec lui les gens qui l'inspirent, pis j'ai lu ça il y a longtemps. Quand j'ai des événements un peu plus stressants ou plus importants, moi, je trippe sur Maya Angelou, j'ai un kick dessus, ça a pas rapport, c'est mon girl crush de la vie, pis je trippe sur Brené Brown, pis tu sais, ma mère, c'est une grande inspiration, pis bon, peu importe, ok? Mais quand j'ai quelque chose de stressant, je prends une bonne respiration, pis je suis comme, bon, Maya Angelou, viens-t'en, j'ai besoin d'être. Tu sais, là, j'ai l'impression, j'appelle, tu sais, les femmes inspirantes de ma vie, pis juste l'énergie où je repense à des gens que j'aime ou des gens que je suis comme, hé, je vous amène sur la scène avec moi, pis comme ça, je suis appuyée, je suis soutenue, je suis pas toute seule, pis je trouve que ça fait toute la différence. Hum, vraiment. C'est ça, c'est pas vrai que je suis pas le beau dans la vie, ben non, c'est clair, mais c'est bien rare quand, tu sais, j'ai une chance à te d'enverter avec Mike Ward, mais ça n'arrivera peut-être pas, là. Oui, non, non, ben non, c'est clair. Chacun son trip, là, tu sais, chacun. Mais en PNL, c'est vraiment une stratégie, c'est les trois mentors, là, qu'on appelle en PNL, fait que, tu sais, t'amènes vraiment ces énergies-là, parce que moi, ma croyance, c'est qu'on est un tout, fait qu'il y a une part de toi qui est Maya Angelou, pis il y a une part de toi qui est ta mère, pis il y a une part de toi qui est toutes ces personnes-là, tu sais, fais cette énergie-là qui est déjà à l'intérieur de toi, tu sais, t'es grandée dans cette énergie-là. Ben oui, ben c'est sûr que si je trippe dessus, le miroir, il marche des deux bords, hein? Yeah! Le miroir, il est là pour qu'on apprenne sur soi, mais quand t'es capable de reconnaître chez l'autre quelque chose qui te plaît, c'est que ça en fait partie aussi dans tes forces aussi ou dans tes facettes à toi, tu sais. Ça, faut pas l'oublier, c'est ça qui est dangereux, des fois, le miroir, on oublie qu'il est des deux bords. Il est positif aussi, là. Il est positif aussi. Oui. Quand t'admires quelqu'un ou que tu regardes quelqu'un, tu te dis, wow, cette personne-là, tu sais, je trouve qu'elle a donc bien l'air généreuse, mais tu sais, tu peux pas le reconnaître chez quelqu'un si tu le portes pas. Exact, ouais. Des fois, tu vas dire je manque de ça, mais c'est pas ça. Tu manques pas, c'est là à l'intérieur de toi. Comment tu vas faire pour le reconnaître maintenant? C'est ça. C'est ça où t'as reconnecté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais comme moi, depuis que je laisse plus de place à tout ça puis que j'arrête de me cacher, bon, c'est sûr que je vis des affaires plates des fois puis que ça me tire à elle, mais en même temps, c'est ça mon évolution. Ouais, tellement. Ça fait la femme que t'es aujourd'hui, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, ça fait aussi que ça m'amène dans une créativité, ça m'amène à réfléchir, ça m'amène à des podcasts différents, tu sais. Il y a beaucoup d'avantages, là. Ouais. À te défricher, je trouve. Bien tellement, c'est ça. C'est ça. Je trouve ça beau parce que tu l'incarne pleinement, cette mission-là, pour vrai, c'est une mission par la bombe parce que t'aimes vraiment réellement ce que tu fais, t'es passionnée de ça puis t'es « work your shit », là. Tu sais, c'est comme tu l'as fait, t'as marché le chemin pour le montrer, tu sais, puis ça, je trouve ça beau, tu sais, puis je trouve ça noble, ça, tu sais, de faire ça puis je te salue de le faire comme tu le fais, là, tu sais. Puis je te souhaite de pouvoir encore continuer ça longtemps puis de t'assumer de plus en plus. Tu sais, je pense que les humains, on a tous tellement une belle lumière à l'intérieur puis ça fait, tu sais, on a un beau diamant brut, tu sais, il suffit juste de le dépoussiérer puis genre de le honner, tu sais, puis ouais, c'est beau. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est ça qui est beau, là, c'est qu'on a le droit et c'est un droit acquis de se connaître. Tellement, c'est juste comme de base, là, tu sais, c'est... C'est de base. Ouais. Ouais, c'est de... Mais je comprends que c'est terrorisant, il faut l'empattir pour les gens qui sont terrorisés, qui veulent pas y aller. J'ai été terrorisée longtemps. On a peur de ça, c'est ça. Le chemin, il est pas si nice. C'est par bout. Mais que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ce que t'as pas de toi à l'intérieur de toi, tu te promènes pareil avec... Exact. Que tu le refoules, même la vie va te le faire en quelque part, peu importe. Tu sais, il t'arrive des choses dans ta vie, pas pour rien. Tu dis ma jambe, tout ça, tu sais. Quand on en prend conscience, on est comme, OK, là, c'est pas arrivé pour rien. Tout ça, là, toute la vie nous place des obstacles comme ça vraiment poches, mais c'est pour qu'on prenne... C'est pas si poche, sérieux, ça fait mal et ça écoeure, mais en même temps, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis même fait une liste dans mon cahier parce que moi, j'écoute beaucoup. Je me suis fait une liste de tout ce que ça m'apporte. Oui. Tu sais, j'étais full dans ma tête, j'étais super stressée, je prenais pas le temps d'arrêter. Oui, le ralentir. J'étais dans le début de quelque chose, ça m'a amenée dans une zone de comparaison. J'étais beaucoup dans le focus de ce que j'avais pas au lieu d'apprécier ce que j'avais. Tu sais, puis là, je me suis dit, ah, Chris, mais j'améritais, là, ma berge parce que, OK, je m'en allais où, moi? T'as une minute, là, c'est passé à la vie, là. Oui. Je suis en train de nourrir, c'est pas ce que je veux nourrir. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai même dit à voix haute à ma jambe, Chris, merci. Oui, c'est ça. Et merci pour mon wake-up call de... Grâce à la jambe, je comprends. On s'en fout, là. Oui, on s'en fout. C'est quoi? On s'en fout d'importance. Tu sais, c'est de m'éveiller, puis d'avoir l'humilité, puis faire, OK, attends une minute, où est-ce que je veux m'en aller? Vraiment. Ah, c'est beau. Mais tu sais, je me rappelle une fois que j'étais en thérapie, puis je sais pas quand tu es sûr qu'on arrête de parler, mais je me rappelle, j'avais dit à ma thérapeute, tu sais, c'est au début, tu sais, je commençais un certain éveil, j'ai toujours intéressé à tout ça, mais je commençais un certain, OK, Chris, moi y'allais. Oui. Puis je me rappelle de broyer, 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 puis de dire, c'est donc bien dur, vive! Puis elle m'avait regardée, elle m'a dit, mais bravo, déjà que tu l'as dit, c'est énorme, il y a plein de gens qui vont porter ça puis qui vont jamais le nommer, puis je t'ai qu'à voir que je mérite une médaille, puis je lui ai dit que la vie, c'était dur, tu sais, je comprenais pas. Jusqu'à temps que je catche, c'est vraiment dur de mettre un genou à terre, c'est vraiment dur. Mais quand j'ai compris ça, j'ai compris que ça me donnait à moi une force, mais je me suis dit, c'est niaiseux, mais tu sais, je m'étais dit, j'aimerais ça montrer aux gens que ça se peut, que c'est pas aussi dur qu'on pense, puis qu'après, c'est libérateur. Wow! C'est pour ça que j'ai un podcast sur l'introspection, puis c'est pour ça que c'est moi qui consulte, parce que... Tu veux le montrer à travers toi. Je veux le montrer que ça se fait. C'est une des raisons, tu sais, puis dans mon spectacle, je sais, tu vas venir là-bas, puis je vais te le dire. Oui! Dans mon spectacle, il y a comme un moment où je parle des peurs, et j'avoue sur la scène, toutes les peurs qui m'habitent, et ça dure quelques... Tu sais, c'est plusieurs, c'est une liste de peurs, OK? Et il y a un moment dans le spectacle où il n'y a aucun son. Je ne fais que la nomenclature de toutes les peurs que j'ai, peur de l'échec, peur de réussir, peur d'être trop, peur de ne pas être assez, tu sais, peur de nommier mes besoins, peur de déranger, peur de dire non, mais, puis tu sais, je suis dans le micro, puis je prends le temps de le dire, là. Puis il se passe quelque chose dans la salle où les épaules tombent, les gens, ils font... Puis c'est pas triste, là, parce que les gens sont comme tabarnac à le dire, à voir. Hum! Fait que j'ai le droit, elle me donne le droit de le faire. Elle me donne le droit. Puis tu sais, je ne dis pas ça comme si je vais vous donner le droit, c'est pas ça! Non, mais en le faisant, tu sais. En le faisant, parce que tu sais, je suis terrorisée dans ce bout-là, dans ce numéro-là, je suis terrorisée dans un endroit, je suis comme tabarnac. Puis je me rends compte que, oh shit, j'ai peur de tout, j'ai peur de tout, mais c'est... Là, je vais le faire en douce. Mais les gens... Ouais. C'est comme si, genre, je ne passe pas au feu, je ne meurs pas, je ne pars pas connaissant, je n'explose pas. Ouais. C'est comme s'ils voyaient, puis je dis ça, moi, j'étais contente d'être franche, puis d'être authentique dans mon cheminement, dans mon partage, mais c'est qu'en le voyant dans la salle, ce que ça fait, puis avec le retour, les gens, ils disent, tu m'as comme donné le droit de... Tu m'as donné le droit d'être poche. Ouais, genre, je ne m'autorise même pas moi-même à le faire, fait que comme, que je vois à travers toi que toi, tu te donnes le droit, tu t'autorises, puis même, t'es une figure publique, là, tu sais, quelqu'un... Ouais. Tu sais, à laquelle on peut s'identifier, fait comme, shit, je le dis devant, genre, des centaines de personnes, comme ça, je suis dans ma vulnérabilité profonde, tu sais, fait que... Mais c'est parce que l'image, là, moi, là, je m'en calice. Ouais, c'est ça. Honnêtement, quel monde, il pense que je suis donc film, bien, OK, mais tu sais, les mondes, ils ne sont pas débiles, ils savent bien que des fouches pas fines. Ben oui, on est humain, là. Je suis film, là, mais des fouches pas fines. Ce n'est pas ma préférence d'être dans un genre de pas fines, là. Puis je ne fais pas exprès, puis je ne veux pas nourrir ça, mais crée, des fouches, ça arrive, là, je ne suis pas fine. Je ne veux pas que le monde, il pense que, oh mon Dieu, je suis donc bien éveillée, regarde, des fouches dans le nez en tabarnak, OK? Tu sais, mon but, ce n'est pas d'être une personnalité publique pour que le monde, il va juste me dire que je suis dans le fun, parce que j'ai usé ces facettes-là, mais il y a l'autre bord, la gang, il y a les deux côtés, là. Puis moi, les gens qui sont toujours dans, moi, je suis belle, moi, je suis bonne, moi, je suis bon, moi, je suis fantastique, moi, ta gueule. Moi, je suis vraiment curieuse de voir ce côté blessure d'enfance. Oui, c'est ça. On y va dessus. Je suis bien, c'est bien ça, mais en même temps, c'est correct, parce que je comprends que c'est une protection aussi, c'est un mécanisme de réponse de juste montrer les bons côtés parce qu'on a peur de ne pas être aimé, puis on a peur de, jusqu'à moi, où est-ce que je suis rendue dans, puis peut-être que ça va changer, là, c'est jamais la même affaire, ça évolue tout le temps. Exactement. Mais, la peur, m'empêche de m'épanouir, alors j'ai le goût d'apprivoiser mes peurs pour pouvoir m'épanouir. Mais oui. Fait que si j'ai peur de déplaire, puis si j'ai peur de ne pas être aimée, mais c'est de ça qu'il faut que je m'occupe. Et ça, ça m'oblige à ne pas nourrir l'image parce que si je nourris l'image, je passe à côté. Oui. Oui. Je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne technique encore. Je ne le sais pas, je ne sais pas, je suis en exploration, puis la vie, ça va de l'écriture. Puis peut-être qu'elle est rendue à 98 ans, je vais faire, je l'ai échappé bien raide. Mais peut-être qu'elle va faire, je ne sais pas pas si j'ai trouvé un drôle de chemin, mais au moins, j'ai découvert ça. Ou peut-être qu'elle va faire, je suis contente d'avoir passé par là. On ne le sait pas. Non. C'est la stratégie que j'ai trouvée pour m'épanouir. Oui. Ce qui est le plus important, c'est le moment présent. Comment tu te sens à l'intérieur dans ce moment présent. C'est sûr qu'il faut penser au futur, mais c'est de se rattacher que tout est déjà là. Tu es déjà là à 98 ans. Parce qu'on sait que dans le temps, il n'y en a pas tant. Tu es déjà là. Qu'est-ce que la 98 ans, la Mélanie à 98 ans, elle aimerait être aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est la base. C'est juste de... Oui, c'est difficile d'aller dans nos chits, dans nos bords d'ombre, tout ça, mais il y a un beau côté à ça. C'est se raccrocher à ça. Est-ce que je suis bien dans le moment présent? Peut-être que je ne suis pas bien, mais c'est quoi la peur derrière ça qui me fait que je ne suis pas bien parce que je ne peux pas chercher à l'extérieur de moi pour valider quelque chose. si c'est juste à l'intérieur. Ça rejoint tout ce que tu as dit. La validation extérieure, c'est la pire affaire. Moi, je suis là-dedans longtemps, 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 sérieux, longtemps, longtemps, longtemps. Oui. Mais comme tout le monde, on est élevés comme ça. On n'est pas élevés à revenir dans notre petit cœur. Ça, c'est vrai que ça change. C'est un peu ridicule que ça ne fasse pas partie de l'éducation plus jeune. En même temps, ils ont pas ce qu'on peut. Nos parents, ils évoluent. C'est ça. Nous, on évolue. Je veux dire, de génération en génération, je sens que ça va être mieux. Il y a de l'espoir dans ce sens-là. Mais on n'est pas nés à cette époque-ci dans ces familles-là pour rien. Moi, j'ai cette croyance-là que notre cheminement, peu importe la difficulté ou le niveau de facilité, il fait en sorte qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui et qu'on peut retransmettre ça. C'est toi, c'est cette mission-là que tu avais probablement déjà en étant enfant, en t'incarnant, que tu as dit « je vais vivre des choses qui vont faire en sorte que, veux, veux pas, ça va inspirer les autres, mais ça va m'inspirer moi-même en premier pour faire les pas pour moi. Je trouve ça beau. » Un de mes buts quand je faisais mon podcast, quand je le fais, c'est que les gens se sentent normaux. Oui, c'est ça. Pour de vrai. C'est moi qui ai besoin de se sentir normal. C'est ça. Ça gagne, c'est ça. On ne peut pas se nourrir de la validation des autres, mais on ne peut pas se nourrir en passant par les autres en disant « si je fais ça, ça va me nourrir. » Non, c'est à part de nous. Oui, tout le temps. Ça, c'est la chose la plus... Une des choses que j'ai trouvé dure de comprendre, c'est que j'étais responsable de ma vie. C'est gossant parce que quand tu vis des choses difficiles et que quelqu'un te dit que tu es responsable de ce que tu vis, tu as vraiment le goût de te peter à la gueule. Clairement, c'est clair. Mais c'est une notion qui s'apprivoise, qui s'étudie, qui s'analyse, mais on est responsable de nous. Clairement, c'est ça. Au final, ça revient toujours à ça. Et on peut. C'est qu'on est responsable de nous. Oui, et puis à partir du moment où tu es comme, OK, c'est à moi de faire ce travail-là à l'intérieur de moi, mais tu peux aller chercher de l'aide, clairement. Tout est là pour toi. C'est juste qu'il ne faut pas que tu t'appuies et te dis « je vais aller voir une psy parce qu'il va me dire quoi faire, il va me dire qu'est-ce que je suis. » Il va te mettre peut-être des pistes de réflexion, mais il va falloir toujours que tu fasses ce travail-là. Comme tu disais, même si tu l'étouffes, même si tu l'étouffes, ça va finir par toujours être là puis revenir puis la vie va juste te fesser tout le temps par des événements improbables des fois. Oui. Je suis en train d'écouter quelque chose, c'est vieux, 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 mais je viens d'en entendre parler. C'est un gars qui s'appelle Kevin Trudeau. Je crois que tu connais Kevin Trudeau. Non, non. C'est un anglophone, je ne sais pas d'où il vient. Je ne connais rien, je n'ai pas fait de recherche. Ben honnête, je n'en ai pas fait. Mais lui, il faisait des conférences, c'est un multimillionnaire qui a coaché beaucoup de gens. Puis là, il y a un, en tout cas, je te donnerai tantôt si tu veux, c'est sur YouTube, c'est gratuit, c'est 14 vidéos du Nord. Wow. Oui, mais c'est juste des audios puis il y a des pubs, ça fait que c'est vraiment interminable. C'est clair. Oui, c'est interminable. Puis c'est une traduction parce qu'il y a l'an en français, mais c'est une traduction. Puis le gars, il explique qu'à travers la responsabilité puis à travers la loi de l'attraction, notre premier objectif, ça serait toujours d'être bien. Hum, oui. Tu sais, c'est tellement simple, là. C'est l'essentiel, c'est ça. C'est comme insultant. C'est comme insultant. Oui, Mais quand tu y penses, c'est déjà une grande gestion d'être bien parce qu'il faut que tu sois conscient que dans ton moment, tu sais, en ce moment-là, je sais que j'ai quelque chose à prer, je sais que j'ai oublié de faire de quoi, je sais que j'ai oublié d'appeler deux personnes, il y a quelqu'un qui attend après moi parce que si je ne réponds pas, mon agent, ça fait trois textos qu'elle m'envoie pendant que je te parle. Tu sais, je comprends. Oui, la charge mentale, oui. Tu sais, mais la charge mentale, ça fait que je ne pourrais pas être bien. Oui. Mais dans ma relation avec moi-même, je fais le choix de rester dans mon moment présent parce que ça me fait être bien en sachant que je le ferai au fur et à mesure quand ce sera le temps plus tard. Il n'y a personne qui passe au fur en ce moment, Chris, ça va se détendre. Oui, il n'y a personne. Oui, c'est ça. Avant, pour avoir de déplaire à mon agent, pour avoir de déplaire aux gens que je n'ai pas répondu, t'es, 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 je serais dispersée un peu partout, j'aurais été stressée, mon cortisol aurait été dans ta pire. Oui, c'est ça. Ça, c'est très dommageur, c'est ça. C'est ça. Quand quelqu'un te dit que ton premier objectif devrait être bien, tu fais comme, on chie. Pourquoi c'est aussi simple? Mais c'est parce que ce n'est pas si simple quand tu n'as pas les outils ou les techniques que tu peux faire. OK, j'ai juste à lâcher prise, mais lâcher prise. Comment, t'sais? Catch avant, t'sais. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait un petit sur le lâcher prise dans mon podcast avec Colombe Brisebois, qui est une des formatrices à l'École Écoute ton corps, une femme que j'adore, qui est une grande inspiration. Puis c'est un podcast où tout le long, je suis comme, hein? Quoi? Je suis comme, quoi? T'sais, je l'ai fait, ça fait genre deux ans et je l'écoute encore. Oui, pour comprendre. C'est tellement bien avec une image de canot, c'est super intéressant. Puis quand je vis quelque chose, je suis comme, voyons, si mon canot n'est pas du bon bord. Fait que c'est comme, c'est des outils qui restent. Fait que plus tu t'intéresses à comment être bien, plus tu vas finir par l'être, t'sais. Moi, c'est le même que je pense. Je ne le suis pas tout le temps, mais j'essaie de l'être le plus souvent possible, t'sais. J'en ai des passes de marge depuis deux longtemps. Mais le but, c'est d'en sortir. C'est ça. Puis tu dis, si au final, j'arrive à 98 ans justement, puis je me dis, bien écoute, j'aurais dû faire ci, ça, ça, mais c'est pas des regrets, dans le sens que t'as toujours fait, pas toujours, mais t'sais, t'as fait du mieux que tu pouvais. Je pense qu'on peut lâcher cette pression-là puis de se dire aussi, bien dans le moment présent, je me suis toujours questionnée. Bien pas toujours, mais j'ai essayé le plus possible de me questionner. Est-ce que je suis bien? Fait que je pense que ça, c'est comme la belle mission de notre vie aussi, d'être bien puis pouvoir juste arriver d'une pièce puis genre rayonner, t'sais, au fond, de pouvoir être là pour les autres. Puis quand t'as besoin, bien juste d'aller tendre une main puis on est tous là pour s'entraider, t'sais, fait que les espèces de missions de vie, moi aussi des fois, ça, c'est un autre gros dossier, mais c'est très lourd comme concept, t'sais, de chercher qu'est-ce qu'on est vraiment venu faire puis tout le kit, mais je trouve que ça, là, de dire ta mission numéro un, c'est d'être bien. D'être bien. Genre... Bien moi, ça me détend parce que moi, la mission de vie, ça me stresse. Oui, bien c'est ça. Je suis comme bon chineuse que ça, si j'en fais assez, donnez-moi pas une mission de vie en plus. Moi, ça me stresse. Moi, on dirait que ma mission de vie, mettons, on veut absolument utiliser le terme, c'est d'apprendre à m'aimer. Oui, je pense que c'est la mission de toutes les gens. Je suis dans la pièce de théâtre de l'humour, je suis dans la pièce de théâtre où je fasse mes impôts puis mes taxes. Mon être, qu'on parlait tantôt, mon alignement, c'est un collet ce que c'est que je fais. Le but, c'est d'être bien puis d'apprendre à m'aimer. C'est juste que je suis dans la pièce de théâtre de Mélanie, en public, puis être humoriste. C'est moi, je vois ça de même. Oui, à 100 %. Puis même dans l'astrologie, on voit ça comme ça. Dans le sens que, bon, telle planète dans telle maison, mais ça, c'est une pièce de théâtre. C'est qui tes acteurs? C'est quoi ta mise en scène? C'est un peu ça. Oui, personne ne me l'avait expliqué. Oui, c'est vraiment ça. C'est de dire, genre, j'ai des rôles dans la vie, mais c'est quoi l'élément central? C'est quoi mon alignement central? C'est ça. C'est quoi que je choisis aussi? Il y a des choses que je ne choisis pas. Il faut que je fasse mes impôts. C'est la vie. C'est d'être bien à l'intérieur que je fais mes impôts. Je paye full d'impôts. Bon, bien cool. Nice. C'est ça. En tout cas, je trouvais ça cool quand le gars, quand j'ai entendu être bien, ça devrait être votre premier objectif. Moi, mon premier objectif depuis plusieurs années, c'est d'apprendre à m'aimer puis d'avoir assez d'amour pour moi pour être et faire et avoir ce qui me rend heureuse. Oui. J'y arrive pas puis mon but, c'est quand même ça. Mais quand il a juste dit être bien, je trouvais ça tellement léger. j'étais comme les fameuses épaules qui détaillent ça. J'étais comme mais c'est donc bien simple. Oui. C'est pas à moi de créer mon bien, mais oui, moi, ça me va comme mission de vie à être bien. C'est assez. Oui, c'est ça. Je suis bien quand je l'amène au parc. Je suis bien quand je fais des règles de char puis que je baisse mes fenêtres. Je suis bien quand je suis à la scène. Je suis bien, tu sais. Oui. Il y a des moments où ça va être plus dur où il y a des choses à canaliser ou à gérer ou à accepter mais la racine, c'est d'être bien. On n'est pas venus sur la terre pour être en tabarnak. Ah non, c'est qu'on n'est pas venus pour se faire chier. Moi, je suis vraiment convaincue de ça. On est venus pour jouer, juste s'amuser puis d'être bien puis d'être dans l'amour puis de rayonner toute cette vie, toute cette ombre puis cette lumière-là à la fois parce qu'on est tout ça. On est tout l'espèce de spectre de la plus pire des émotions jusqu'à la plus belle. Je veux dire, on est venus tous expérimenter ça. T'es venus expérimenter la matérialité. Quand tu bois ton verre d'eau ou ton café, t'es venus comme l'enjoy parce que l'autre bord, quand t'es dans l'énergie, si on a ces croyances-là, il n'y en a pas de corps physique, il n'y en a pas de tout ça. C'est quoi qui est vraiment essentiel ici puis maintenant? Là, il y en a qui vont dire que c'est trop léger de penser de même. Ça me fait du bien de penser de même. Toi, tant mieux si t'es dans ta cartésie, d'être dans le cartésie puis c'est correct d'être dans le 3D. Tu sais, c'est léger. Comme tu sais, en tout, je te dis, c'est comme insultant. C'est insultant quand on ne sait pas comment. Oui. Puis, il y a de l'air de la pensée magique, mais quand tu le prends juste au premier degré, ça donne la pensée magique. Oui. Être bien, ça doit être mon objectif de vie. OK. Comment je vais me prendre pour être bien et qu'est-ce qui me fait sentir bien? Oups, on vient de descendre d'une coche. OK. On va se rapprocher. Il faut qu'on trouve les infos. OK. Puis quand tu vis telle situation puis que tu n'es pas bien, comment tu pourrais faire pour être mieux? Fait que là, il y a une autre bulle qui vient d'arriver. Là, il y a une autre bulle. Fait que, sais-tu si léger que ça être bien? C'est un cheminement, c'est vraiment. C'est un cheminement. C'est ça. Hum. Ah, c'est beau. Hé, écoute, quelle belle conversation. Moi, tu... C'est pas qu'à surprise ce matin, je m'attendais zéro à ça. Je vais être bien honnête avec toi, là. Moi, j'avais pas d'attente, je savais pas d'enquête qu'on pourrait parler puis moi, c'est très rare que je parle de ça en privé, mais pas en podcast. Là, je suis comme « Fuck it, Esti, wait open! » Yeah! Mais tu sais, les gens qui écoutent mon podcast sont très ouverts. fait que... Ben oui, j'ai pas de... Puis même si, hein, si ils sont pas ouverts, ben, si aujourd'hui, ça, c'est la belle conversation qu'on a eue, si ça peut faire... Ben oui, on a le droit de dire qu'on est menstrué puis on a le droit de dire qu'on tripe sur le développement personnel. C'est un fait, là. C'est normal. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le wrap-up. Le wrap-up. Génial. Ben, en terminant, je sais, Mélanie, que tu vas être en show très bientôt à Drummondville, donc, ouais, tu peux peut-être nous en parler un petit peu, là, de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là. Ça va sortir à peu près le 24, je pense, le 24 mai. J'ai dit, là, on est le 11. Fait qu'en tout cas, bref, qu'est-ce qui s'en vient? Ben oui, super, merci. C'est bien, c'est Matt, oui, je vais être en show à la Maison des Arts de Drummondville le 4 juin. Mon show, c'est un dimanche. Pour le moment, je fais juste des shows le dimanche, et j'adore ça. C'est les dimanches après-midi à 15 heures. Ouais, c'est vraiment bien. Ah oui, c'est le fun. d'humoriste pour me laisser plus de place à la créativité et à faire les choses différemment. Il y a plein de raisons pourquoi c'est dimanche après-midi, mais une des raisons, c'est qu'on a le temps de décanter après parce qu'on rit beaucoup, mais il y a beaucoup de réflexion aussi. Puis il y a un bonus à la fin du spectacle que tout le monde n'est pas obligé de participer. C'est gratuit de toute façon. Le show finit, puis je dis aux gens, le show, il est fini, vous pouvez partir. Mais il y a un numéro dans le spectacle où est-ce que je parle que je vis quelque chose que c'est super drôle. Puis je dis aux gens, ce que j'ai découvert, vous vous rappelez-vous ce que j'avais découvert dans ce numéro-là? Les gens sont comme, oui, je dis, c'est parce que je parle de fausses croyances. Puis je dis, bien, si vous voulez, le show, il est fini, vous pouvez partir. Mais si vous voulez découvrir c'est quoi votre fausse croyance, je vais faire l'exercice pour vous. Vous n'avez pas besoin de parler à personne. Prenez des notes dans votre téléphone ou avez-vous un papier en crayon, je vais vous poser quatre questions. Wow! Vous allez pouvoir partir avec la découverte de c'est quoi votre fausse croyance. Fait que, tu sais, la majorité reste. C'est clair. Ils sont gênés de se lever et de partir, tu sais. Non, mais il y en a qui s'en vont puis c'est correct. Tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, un show du show, d'habitude, c'est une heure et quart, une heure et demie. Moi, ça dure une heure, une heure et 45. C'est correct. Parce que mon show, il est une heure et vingt plus l'espèce d'exercice. Puis des fois, il y en a qui me posent des questions live puis des fois, il n'y a personne qui me parle. Ah oui, hein? Ça dépend vraiment des événements. Mais c'est vraiment le fun. Puis en tout cas, là, il y a un autre cadeau mais là, c'est assez. Là, vous verrez, vous viendrez voir le show, il y a un autre bonus. Oui, là, donne-en pas trop, là. Là, c'est un petit mystérieux, là, à travers. Mais c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, tu vas voir un show du mot, tu ris, tu tôt vas des affaires. En plus, tu peux faire une prise de conscience puis en plus, il y a un autre bonus avant de partir. Nice. Moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Bien, clairement. Moi, c'est clair, j'amène mon chum. Il va être comme une face de chevrisse. C'est clair. C'est clair, j'amène mon chum. C'est tellement drôle. Il y avait deux gars de construction qui étaient là puis quand tu as commencé ton show, on était comme « Tabarnak, qu'est-ce qu'on fait ici? » Bien, j'avertis en début de show parce que je ris quand même des affaires de développement personnel que je trouve qu'étaient de moi. Je ris beaucoup de ça puis j'explique ce que je n'aime pas puis qu'est-ce que j'aime, OK? Puis au début, les gars étaient comme « Câle, il faut qu'on sorte. » C'est clair. Puis ils sont venus me voir à la fin puis ils ont fait « Je ne peux pas croire que j'ai commencé le show en disant « Chris, il faut que je sorte d'ici. » Puis il dit « Je suis restée jusqu'à la fin. » J'ai fait l'exercice puis il dit « Je veux revenir avec ma mère. » « Je veux revenir avec mon frère. » « Je veux revenir avec mes soeurs. » « Je veux revenir voir ton show. » C'est tellement la plus belle reconnaissance. Bien oui, c'est fabuleux parce que c'est tellement d'une choc que le monde fait « Câle, il faut que je le revois. » Il faut que je recommence, les gens. Oui, parce qu'ils disent « J'aurais écouté autrement pour telle affaire. » Parce qu'il est vraiment bien ficelé. Moi, je sais d'où je parle, je sais où on s'en va. Il est vraiment bien ficelé. Les gens, ils arrivent à la fin et ils font comme « Oh, c'était ça! » Il y a comme... Il y a comme... C'est ça, c'est très... En tout cas, je m'en prie. Ah, wow! Bien là, il va falloir que vous le vivez, guys. C'est ça que ça veut dire. Il va falloir qu'il y a les autres du stress et le vive, là. Fait que... Ah oui, c'est un show à vivre. C'est très senti. Oui. Fait que c'est ça. Le prochain, c'est à Drummondville, le 4 juin. Il reste quelques billets à Sainte-Thérèse, le 11 juin. Après ça, je pense que j'ai un petit... Non, Trois-Rivières, mais c'est plein Trois-Rivières. Il y en a un autre dont je ne me rappelle pas toutes mes dates. On va aller voir sur ton site web. C'est super bien indiqué aussi, genre, sur ton podcast aussi, j'imagine. Je me promène, là, tu sais, Gartineau, Québec, tu sais, Vigto. C'est ça. Je suis contente de le promener partout. Je suis contente. Ah, bien, on le voit que tu t'incarnes vraiment ça et tu es dans ta joie quand tu fais ça. C'est merveilleux. Fait que pour te suivre, c'est sur ton site web, mélanieganimé.com, c'est ça? Exact. On va mettre ça en show notes. Et aussi, on peut te suivre sur Instagram, Facebook, j'imagine, ici. Oui, puis là, j'ai un TikTok, puis là, je mets des boutons de choses, puis c'est le fun. Nice, OK. Je vais tout mettre ça en lien d'épisode, comme ça, vous allez tout explorer ça. Puis, bien, merci, Mélanie, vraiment. Merci. Puis le merci est comme vraiment faible parce que, genre, je suis vraiment en gratitude puis c'est une des plus belles discussions que j'ai eues sur le podcast. Vraiment. Ça me touche donc bien, bien, merci, mais merci de m'appeler de parler de ça. Moi, j'ai des amis avec qui je peux parler de ça, mais j'en pense publiquement, puis c'est ça. Bien, Bien, tu reviendras un moment donné sur le podcast, c'est sûr, et on s'en reparlera, puis il y a tellement de choses à dire. On aurait tellement pu aller dans tous les sens. Ah oui, bien oui, bien oui. Anytime. Oui. Merci à toi et à ta gang, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Fait qu'on se retrouve pour un autre épisode de podcast. Bye bye. Bye bye. C'est parti !